Go. On devait au numéro 323 de M. Boiseau, réalisé le 13 décembre 1982 à son lieu de travail par Mlle De Bernardi et Mme Pain-de-Ruffray. Alors, il devait donc être 6h30, 7h du matin. C'était donc le 6 juin 1944. Je vais me présenter à lui. Il me dit, dites-moi, Boiseau, tous en anglais, est-ce que c'est vous qui avez décollé tout à l'heure, tout seul? Je dis, oui, mon colonel, yes, sir. Puis-je vous demandez, vous êtes très britannique, puis-je vous demandez où vous alliez? Je dis, mais certainement. Eh bien, j'allais sur le beachhead, sur la Normandie. Est-ce que vous aviez un ordre spécial? Non, pas exactement. Non. Et puis, je vous demandais pourquoi vous avez décollé? Alors, je dis, écoutez, à ce moment, je devrais être mort. J'ai eu un accident très grave à Bognor Regis. J'ai eu la chance de m'en tirer. Et j'ai pensé que, mon Dieu, ben, mon devoir était d'aller rejoindre mon groupe. Il me dit, vous savez ce qui est arrivé? Vous avez été repéré sur les écrans radar. Nous avons fait, collé deux groupes de Spitfire pour vous descendre. Et vous avez, alors, il a employé des mots très grossiers. Je vous en fais grâce. Quelque chose comme, enfin, tant pis. Vous avez foutu le bordel dans l'opération la plus importante de tous les temps. Il faut que ce soit un imbécile comme vous. Alors, je dis, écoutez, ok, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis venu dans ce pays pour cette mission particulière. C'est pas ma faute si votre matériel me lâche. Normalement, je devrais être mort. En ce moment, c'est un miracle que je suis vivant. Alors, si la RAF n'est pas contente de moi, d'autant que j'ai déjà un certain nombre de missions derrière moi, j'ai toute la campagne de Libye, etc. Il dit, si vous n'êtes pas content, c'est pas compliqué. Moi, je reprends mes kicks et mes claques et je rentre en France. Et je prends un Spitfire et je rentre avec mon avion. Je lui dis ça comme ça. Il me regarde. Et dans un anglais que je ne traduirai pas, mais qui revient à peu près à ça, il me dit, foutez-moi le camp. Et l'incident a été clos. Parce qu'il m'a dit, vous devez être court-marshal. C'est-à-dire passer un conseil de guerre. Il me dit, you should be court-marshal. Alors, c'est à ce moment-là où la moutarde m'est montée, je lui ai sorti ça. Il m'a dit, foutez-moi le camp. Et ça a été très bien passé.